Alors, si vous voulez obtenir une bourse qui couvre une partie de vos frais de scolarité et une partie de vos frais de subsistance, peu importe votre pays d'origine pour étudier au Canada, ces bourses devraient vous intéresser. On est sur le site de EduCanada. EduCanada, c'est financé par le gouvernement du Canada pour promouvoir l'éducation au Canada. Appel à candidature pour l'année académique 2024-2025 est désormais ouvert. Les établissements canadiens doivent présenter les candidatures en ligne au nom des candidats, admissibles au plus tard le 19 mars à minuit. Alors, je vais vous expliquer ça plus tard. Alors, tout d'abord, on va voir les modalités de la bourse, la valeur de la bourse, l'admissibilité, etc. Et là, ils vous disent que les bourses d'études au Canada sont les bourses d'études au Canada. Ils sont un programme d'échange à court terme dans le cadre du programme de bourse internationale d'affaires mondiales Canada. Pour les critères d'admissibilité, alors, pour être admissible à ces bourses ou à cette bourse, les étudiants admissibles doivent être citoyens dans des pays ou territoires suivants. Donc, soit de l'Asie, venant de Bangladesh, Népal ou Taïwan, de l'Europe, soit de Turquie ou Ukraine, de Moyen-Orient et Afrique du Nord, soit d'Algérie, Égypte, Jordanie, Maroc ou Tunisie, soit de l'Afrique subsaharienne. Et là, c'est un peu intéressant parce qu'il y a de Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Côte d'Ivoire, Kenya, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Tanzanie et Ouganda. Et l'autre critère d'admissibilité, c'est d'être inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement post-secondaire d'un pays ou territoire admissible. Payer tous les frais de scolarité requis par cet établissement au moment de soumettre la demande et pour toute la durée de l'échange. Et là, les étudiants qui ne sont pas admissibles à cette bourse, s'ils détiennent ou font actuellement une demande pour obtenir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. Si l'étudiant participe déjà à un programme de bourse d'échange financier par le gouvernement du Canada, si cet étudiant-là est déjà inscrit à un programme d'études dans un établissement post-secondaire canadien menant à l'obtention d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat. Alors, afin d'accueillir les étudiants, l'établissement post-secondaire canadien doit être un établissement d'enseignement désigné, doit avoir un accord en règle d'échange d'étudiants avec l'établissement d'attache du Canada. Cet accord doit exempter les boursiers des frais de scolarité. Alors, pour la valeur de la bourse et la durée, c'est très important. Alors, le volet de la bourse, là, c'est pour le niveau collégial et le niveau universitaire de premier cycle. Pour la bourse, c'est une durée de 4 mois pour un semestre. Un semestre, 4 mois. Alors, la valeur de la bourse, c'est de 10 200 dollars. 10 000 dollars. La durée, c'est 4 mois ou un semestre. Alors, l'activité, c'est d'étudier ou faire de la recherche, au collège ou au premier cycle universitaire. Un accord d'échange d'étudiants valide, stipulant l'exemption des frais de scolarité et requis. C'est requis. Alors, pour les cycles supérieurs, c'est toujours 4 mois, un semestre, d'une valeur de 10 200 dollars. 4 mois pour un semestre, c'est d'étudier ou faire de la recherche au cycle supérieur, maîtrise ou doctorat. Un accord d'échange d'étudiants n'est pas requis. Ce n'est pas requis pour les cycles supérieurs. Maintenant, pour les cycles supérieurs, ce sera de 5 à 6 mois, d'une valeur de 12 700 dollars, surtout pour les maîtrises et les doctorats. 5 à 6 mois. Alors, dépenses admissibles, là, c'est assez intéressant. C'est la partie qui nous intéresse le plus. Les fonds provenant de la bourse doivent servir à couvrir les frais pour l'obtention d'un visa ou d'un permis d'études ou de travail, c'est-à-dire vos frais, les frais que vous dépensez, là, pour obtenir votre permis d'études. Alors, tout sera couvert par la bourse. Les coûts de billets d'avion en classe économique et par l'itinéraire le plus direct, l'assurance maladie, les frais de subsistance et tels que l'hébergement. Alors, au début de la vidéo, j'avais même dit une partie des frais de scolarité, une partie des frais de subsistance, mais là, c'est la totalité. Alors, les frais de transport terrestre, y compris les abonnements de transport en commun, là, c'est le jackpot. Alors, le coût aussi des fournitures et des lieux, c'est-à-dire, là, c'est une bourse complète, là, c'est très intéressant. Et des livres requis pour la recherche ou des études, à l'exception des ordinateurs et d'autres équipements. Les établissements canadiens sont admissibles à recevoir 500 dollars par boursier pour couvrir une partie des frais administratifs dès l'arrivée de l'étudiant au Canada. Même les frais administratifs à l'arrivée au Canada, ce sera couvert par la bourse. Alors, un remboursement aussi des frais supplémentaires, frais supplémentaires relatifs à la conformité de l'employeur payé à l'immigration réfugiée citoyenne du Canada, à IRCC, seront remboursés. Là, c'est très, très, très intéressant. Cette bourse, c'est une bourse totale, une bourse entière qui couvre non seulement vos frais de subsistance, vos frais de scolarité, mais en plus, vos frais de livres, vos frais administratifs, vos frais de transport de billets d'avion, vos frais de billets d'avion, vos frais de transport terrestre, dont les transports en commun au Canada. Tout est pris en charge par la bourse. Alors, pour les dates clés, d'abord, on va voir la présentation de la bourse. Alors, ici, ils vous disent qu'avant la période de dépôt des demandes, les établissements canadiens qui souhaitent accueillir des étudiants doivent. Alors, c'est ça que je voulais vous parler depuis le début. Alors, pour déposer votre demande pour la bourse, pour obtenir cette bourse, il faudra communiquer avec votre établissement, l'établissement qui vous a envoyé votre lettre d'admission et leur parler de ces bourses-là. Alors, s'ils font partie des établissements qui octroient ces bourses-là, vous pouvez leur demander, par exemple, de déposer votre dossier pour obtenir cette bourse. Alors, ce sera à l'établissement de faire cela pour vous. Ce sera à l'établissement de faire la demande de bourse pour vous. Alors, date clé, ce sera jusqu'au 19 mars 2024. Alors, pour les inscriptions sont déjà ouvertes. Là, vous pouvez déjà communiquer avec votre établissement pour voir si vous êtes admissible à la bourse. Les modalités de la bourse sont là. Les modalités, c'est si et seulement si vous acceptez ces conditions-là, la bourse sera toujours en vigueur. Ce sera toujours, c'est-à-dire, mis dans votre compte pour que vous puissiez payer vos frais de scolarité et vos frais de subsistance. Dans le cas échéant, si vous ne respectez pas ces conditions-là, la bourse sera automatiquement annulée. Alors, les boursiers s'engagent à poursuivre des études ou de la recherche à temps plein, tel que définie par l'établissement canadien, s'abstenir de participer à des formations cliniques et à la recherche et à de la recherche à orientation clinique, impliquant des soins directs aux patients, avoir pour objectif premier d'étudier ou d'effectuer de la recherche à temps plein durant leur séjour au Canada, retourner à leurs établissements d'attache après la période de bourse afin de terminer leurs études. Et à défaut de respecter ces exigences, ça peut entraîner l'annulation de la bourse immédiatement. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aidera. L'accepter la vidéo au maximum. Faites partager la vidéo. C'est très important. C'est une bourse entière. Une bourse totale. Or, quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada